Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres. Là c'est un bateau qui est très large, qui est assez convivial par rapport à la place qu'il peut y avoir. Il y a quelques petites choses à améliorer au niveau de la Castillage, mais ça on le savait avant de partir, donc en aucun cas il faut juger le bateau là-dessus. Donc on s'est fait super bien plaisir, très très sain, on sait tout de suite où se placer et c'est très très agréable. Donc voilà, on va profiter d'une belle journée d'automne pour aller faire un essai de l'albatros. sur le Trieu, on va faire un petit tour aussi du côté de Bréa. On a un vent un petit peu instable avec des passages de nuages, de temps en temps un beau rayon de lumière, donc j'espère qu'on pourra faire de belles images et puis s'amuser un peu. C'est une idée de Jean-Marie Finot, l'architecte du groupe Finot, du même nom. Jean-Marie depuis très longtemps a le souhait de rendre la voile à nouveau, de rendre la voile son dimension populaire, en créant des bateaux qui soient à la fois accessibles techniquement mais aussi financièrement. Donc il a ce projet en tête depuis pas mal d'années. Il y a eu une première incarnation qui s'est réalisée sous la forme du Wizz, un bateau que certains connaissent encore. C'est un bateau qui était sorti dans les années 80, qui proposait déjà une carène très novatrice avec un bateau très large, planant, donc beaucoup de sensations, beaucoup de fun. Et un petit bateau donc accessible financièrement. Et une carène qu'on retrouve sur les 60 pieds d'ailleurs. C'est ça, c'est ce qui est devenu maintenant connu comme, on appelle ça un plan finot, on le reconnaît en fait au premier coup d'œil, avec un coup de crayon très particulier, avec des carènes très larges qui sont faites pour planer légèrement JT. L'innovation récente, c'est l'ajout de bouchins sur la partie arrière de la coque. Et donc ça te permet d'avoir un bateau qui soit à la fois très stable, avec une stabilité initiale importante, et puis une capacité à partir au planning facilement. Et bien la première sensation en fait c'est de la facilité et de la sécurité, puisque le bateau est très large donc il a une stabilité de forme importante, qui est encore renforcée par le fait qu'on est à l'est. C'est un bateau avec une quille pivotante, qui donne donc cette sensation d'avoir un bateau vraiment sûr sous les pieds. Les mouvements du bateau sur l'eau sont aussi amortis, rendus beaucoup plus doux sur un dériveur classique, à nouveau grâce à la stabilité de forme et puis au lest, et donc on se sent tout de suite très à l'aise et très en sécurité. Après, dès qu'on board, le bateau accélère et se met à planer très vite, et ça c'est vraiment très très plaisant, avec une barre qui reste toujours équilibrée, et donc des sensations vraiment de voile très très excitant, très plaisant. Les premiers bateaux vont sortir normalement courant avril, donc on va commencer à avoir des bateaux sur l'eau en mai. Après, pour le prix, alors on est encore en train de travailler là-dessus, l'objectif initial était de proposer le bateau aux alentours de 5000 euros TTC. Pour l'instant, on n'y est pas encore tout à fait, on travaille encore sur cet objectif-là. On est pour l'instant sur un prix entre 5005 et 6000 euros TTC pour le bateau complet prêt à naviguer. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a aussi dans le projet Albatros une dimension industrielle qui est vraiment intéressante. On va utiliser des techniques qui sont vraiment le mieux de ce qui se fait aujourd'hui, avec des matériaux très avancés, un composite polyamide fibre de verre qui n'a pas encore été utilisé dans le motisme, une nouvelle matière qui est mise au point par Rodia, un gros groupe industriel français, et une mise en œuvre vraiment à la pointe de ce qui se fait avec des techniques qui sont transférées du monde automobile. Et vraiment, on met le paquet sur la technologie pour arriver à garder une production française et exporter le bateau dans le monde entier. Elle a toujours vu venir les nuages avant, pousse le vent. Quatre doux soupirs traversent tranquilles le ciel d'Occident. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti C'est parti